Certains, ils sont prêts à venir dans une équipe municipale, mais ils ne veulent pas la place de maire. Je me nomme Victor Coulin, j'ai 73 ans, donc je suis maire de la commune de Châtenoir depuis mars 2008, ça fait plus d'un an que je parle en disant que je vais certainement me retirer, donc ne sais-ce que par l'âge, puis laisser un petit peu la place aux jeunes, ça fait plus d'un an que j'en parle, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui se présente. Le 15 mars, le bureau de vote sera fermé, consigne de la préfecture, n'ayant aucun candidat. A partir du moment qu'il n'y aura aucun candidat, les services de l'État vont nous donner trois mois, je pense jusqu'à fin mai, pour réorganiser des élections municipales. Par contre, si à la fin du mois de mai, aucune équipe n'est élue, on sera certainement rattaché à une autre commune. Chose que je n'ai pas trop envie, en tant qu'ancien maire, je n'ai pas du tout envie d'être rattaché d'une façon autoritaire à une autre commune. Aujourd'hui, la place de maire, ce n'est pas une place enviable. Il y a toujours des petites histoires, et disons que ça devient compliqué. Aujourd'hui, notre société, en général, a changé, beaucoup changé. Les gens, aujourd'hui, ils ont des droits, ils n'ont pas forcément de devoirs. Et quelque part, beaucoup, maintenant, se deviennent procéduriers. Parce qu'il y a une branche, ou une fleur, ou je ne sais pas quoi, une végétation qui est un petit peu plus importante. Les gens, comment se fait-il qu'on n'avait pas entretenu ? Comment se fait-il que ça n'intervient pas ? On arrive maintenant, dans nos villages, à avoir une tension, un petit peu, où les gens parlent, critiquent, mais n'osent pas venir s'expliquer directement. avec les personnes concernées. Et ça, je le déplore, ça, quelque part. Appartenant qu'il y a des tensions, il ne fait plus bon vivre. Il ne fait plus bon vivre dans ces villages. Ils vont mettre en ville neutre, ou rentrer chez vous, fermer la porte, et puis terminer. Des villages comme le nôtre, c'est une population vieillissante, malgré tout, bien qu'on a de la jeunesse. Il y a des gens qu'on construit, il y a des gens qui arrivent. On essaie, par le biais d'une association, disons, de faire vivre le village. On a créé une zone de jeu pour les jeunes enfants, et c'est beaucoup apprécié. Donc on essaie quand même, malgré tout, avec nos petits moyens, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on essaie malgré tout de faire évoluer le village. Mais ce n'est pas simple. Comme vous le savez, on n'a pas de service technique. On est obligé de tout gérer. Une commune comme Chapenois, plutôt que de payer un bureau d'études, je m'excuse de dire ça, mais un bureau d'études qui va nous demander 7 à 8, 10 %, je ne sais pas exactement, on fait tout nous-mêmes. L'eau, on gère notre eau nous-mêmes. C'est-à-dire que notre eau, on est en régie communale, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui relevons les compteurs, c'est nous-mêmes qui allons voir le château d'eau. C'est vrai qu'au bout de 12 ans, on s'use un petit peu. Et puis l'âge fait, faisant qu'à 73 ans, on a envie de passer un petit peu la main. Voir disparaître Chapenois, sincèrement, ça sera un crève-cœur. Puis à partir du 22, disons que moi, de mon côté, je vais regarder. Il y a des jeunes qui sont prêts à démarrer avec moi. Et puis peut-être que durant les premières années, peut-être que quelqu'un, éventuellement, quand il a revu un petit peu la manière que ça fonctionne, pourra repartir et prendre la relève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada